Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était le 29 mai 2018. Vous étiez où, vous ? Alors, moi, j'étais parti à Tours. J'avais été invité dans un lycée pour parler de la lutte contre le sida. Donc, le matin, j'avais une première session avec des lycéens et je devais en avoir une autre l'après-midi. Et puis, je commence la formation. Mon téléphone était retourné. Il n'arrêtait pas de vibrer. Et au bout d'un moment, je le retourne. Même si c'est gênant, quand vous avez 300 personnes devant, mais je le retourne parce que ce n'est pas normal que le téléphone vibre. Et puis, je vois que c'est le délégué général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité qui essayait de me joindre, qui est en plus un ami. Donc, je me doute. Il y avait déjà 15 ou 16 messages, qu'il se passe quelque chose. Et donc, je lui dis, je m'excuse. Il faut que j'aille écouter mes messages. Et donc, Philippe me dit, Christophe devait être à un salon infirmier à 9 heures pour parler de la fin de vie. Il n'est toujours pas là. On n'arrive pas à le joindre. Il était inquiet déjà. Voilà. Donc, moi, évidemment, au premier réflexe, j'essaye de le joindre. Je tombe sur son répondeur. Je lui laisse plusieurs messages, etc. Et j'ai appelé Anne Hidalgo pour lui dire, il se passe quelque chose. Est-ce que tu peux appeler le préfet ? Voilà. J'ai agité un peu tout le monde. À ce moment-là, j'ai décidé de repartir dans l'après-midi à Paris pour voir où il était. Pour essayer de le trouver. Et alors, il était où, Christophe ? Écoutez, moi, j'ai senti tout de suite quelque chose de terrible parce que ce n'était pas normal. Jamais, jamais, jamais. Il a fait ça. Donc, j'avais en plus appelé notre femme de ménage pour qu'elle aille voir s'il n'était pas à la maison, s'il n'y avait pas. Enfin, bref. Au contraire, il restait même ses affaires qu'il avait préparées pour aller à ce salon infirmier. Et je sentais qu'il se passait quelque chose. Et puis, quand je suis dans le train, à ce moment-là, un commissaire de police m'appelle. Il faut que je vous voie, il me dit. Et là, je savais que... Mais je n'imaginais pas ce qui s'était passé, mais c'était... À quel moment vous avez su de quoi il était mort, Christophe ? Alors, j'arrive au commissariat. Il y avait le commissaire qui me dit des choses très crues, enfin, en m'expliquant pas tous les éléments-là, parce qu'on va les avoir au fur et à mesure. Et je saurais la vraie vérité qu'au mois de septembre. Mais il me dit qu'il est mort dans le cadre du chemsexe, donc dans une relation avec une autre personne. Et qu'il est mort, certainement, parce que je n'avais pas encore fait les analyses, à cause de la consommation de ses produits. Et certainement d'alcool. Et puis, il me dit ça d'une manière brutale. Oui, factuelle, presque. Vous saviez qu'il pratiquait le chemsexe ? Non, pas du tout. En plus, le jour où je rentre, parce qu'après le commissariat, on vient chez moi faire une perquisition. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais pourquoi ? Pour trouver de la drogue, etc. Mais moi, c'est d'une violence inouïe. Vous êtes dans un deuil, vous perdez l'homme de votre vie. Je n'avais pas connu son père, je n'avais pas appelé ma mère, je n'avais pas appelé ses plus proches. Horrible. Et voilà, on arrive, on vous perquisitionne. Et il était où ? On vous dit qu'on l'a retrouvé où ? Alors, là, ils ne me disent pas. J'ai su les choses que quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard ? Ah oui, oui, parce que ça a été, en plus, ils l'ont gardé pendant dix jours. Impossible d'avoir des nouvelles. C'était d'une violence inouïe. J'étais presque traité comme un coupable à un moment, d'ailleurs. Comment vous l'expliquez, ça ? Je ne sais pas. D'abord, parce que jusqu'à aujourd'hui, la police, sur ces questions-là, n'est pas très formée. Vous savez, ces nouvelles drogues, on va en parler. C'est pour ça qu'on fait cette émission, oui. On ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est des drogues qui augmentent considérablement. Dans toutes les communautés, pas forcément dans la communauté homo-fécielle. Non, 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 tout à fait. Mais elle est particulièrement touchée aujourd'hui. Évidemment. Avec une augmentation de ses produits qui est très, très forte. Parce que c'est des drogues qui ne coûtent pas cher, dont certaines sont légales. Par exemple, le GBL qu'a utilisé Christophe, c'est légal. Alors, GBL, c'est quoi, pardon ? GBL, c'est une substance, ça a été médiatisé sous le nom de GHB il y a de nombreuses années. Ah, ok, la drogue du violeur, c'est appelé comme ça. En fait, c'est un faux truc, parce que les drogues, qu'on appelle l'agent de soumission chimique, les drogues du viol, les premières drogues, c'est l'alcool et les tranquillisants, en fait. D'accord. C'est du liquide pour nettoyer les freins. Ça s'achète sur Internet ? Bien sûr. Oui, ou bien dans les... Du liquide pour nettoyer les freins. Oui, pour enlever les graffes dans la rue, pour nettoyer les gens du bout. Nettoyez votre parquet. Quand vous faites nettoyer votre parquet, il y a du GBL dedans. On vous a transmis après ce qu'on a retrouvé dans ces analyses. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là ? C'était un peu terrible, parce que les vraies analyses, je ne les ai eues qu'en septembre. Et on était en mai. Donc je suis parti en vacances, et puis je reviens de vacances et je reçois une lettre. C'est une simple lettre qui arrive du tribunal et qui donne les résultats d'analyse, à la fois sur celui qui a laissé mourir Christophe... Ça, vous allez m'expliquer ce qui s'est passé. Et puis sur lui. Et je découvre à ce moment-là qu'en fait, il prenait d'autres... Il avait pris des drogues depuis trois mois et qu'il avait pris de la cocaïne, des drogues de synthèse que Laurent expliquait tout à l'heure, des catinones, donc... Vous ne saviez pas du tout ? Je ne savais pas du tout, du tout. Vous n'en avez jamais parlé ? Et donc, non. Et vous, vous consommiez rien du tout ? Non. Enfin, vous allez me dire, pardon de vous poser cette question, elle est instinctive. Non, non, mais je suis très libre. J'ai même dit qu'à un moment, je voulais essayer, après sa mort, pour comprendre. Bon, depuis, avec le livre, j'ai reçu près de 500 témoignages. Je vois beaucoup de monde et je travaille beaucoup sur la question. Je pense qu'il ne valait surtout pas que je le fasse. Même encore aujourd'hui, je suis toujours très fragile après tout ça. Donc, ce n'est vraiment pas la chose à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, alors, pour Christophe ? Parce que vous m'avez dit, cet homme qui a laissé mourir Christophe. Non, c'est un liquide. C'est un liquide. C'est ce liquide qui est, bon, qui l'aurait pris ça, but de l'alcool. Donc, ça peut être fatal d'utiliser les deux en même temps. Et la fameuse catidone qui, aujourd'hui, fait sensation, notamment en France, qui est la 3MMC. Les gens l'appellent... Ah oui, c'est ça, la 3MMC, rappelez-moi. La fameuse 3. En gros, c'est un peu les effets de la cocaïne. Et les ennemis. C'est beaucoup moins cher et très facile à avoir. Et pareil, avec une de là, ça ne nécessite pas forcément un trafic. Parce que, pareil, vous pouvez les recevoir. Il faut savoir que... Dans la boîte aux lettres ? Oui, aux Pays-Bas, jusqu'à il y a un an, un an et demi, c'était encore légal. Et en plus, ces produits, de toute façon, on ne gagnera jamais. Parce que, vous savez, quand on interdit un produit, les Chinois... Ils changent la molécule. Ils changent la molécule. Le temps qu'on l'interdise, il y a un autre produit qui arrive. Et voilà. Et ces produits sont extrêmement dévastateurs. Et c'est vrai que moi, quand j'ai appris... Vous savez, le jour où je vois qu'il a pris quand même tous ces produits, que je ne me suis rendu compte de rien, je crois que je suis resté deux heures, mais sans bouger, avec les papiers, là, je relisais, je me disais, c'est une erreur, ce n'est pas lui, ça. Ils se sont trompés. Est-ce que je l'ai connu ? Et après, j'ai marché des heures dans le bois de Vincennes. Je ne sais pas... Agar, oui. J'étais... Sidéré. Je ne comprenais pas, parce que je n'ai rien vu. Et donc, vous imaginez qu'à ce moment-là, il y a aussi une forme de culpabilité que vous avez, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai raté ? Franchement, j'ai vécu 11 années, mais merveilleuses. Je vous assure. J'ai vécu... Ce garçon qui était beaucoup plus jeune que moi, avait souvent plus de maturité pour plein de trucs, il s'occupait de moi comme personne ne s'occupait de moi, et vous dire que vous êtes passé à côté de ça, c'est d'une violence inouïe. C'était peut-être très récent. Il ne mérite pas cette fin non plus. Surtout que s'il avait eu quelqu'un de responsable en face, il serait peut-être encore là aujourd'hui. Donc, il a été chez un homme, il a eu cette relation sexuelle de quels sexes ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Il est tombé dans le coma. Et puis, ce garçon a appelé un autre garçon et l'a laissé par terre, devant un canapé, agonisé, en disant, voilà, et soi-disant, parce qu'on n'a jamais retrouvé la deuxième personne, et puis, au bout encore plus longtemps, d'une heure et demie, il a appelé une autre personne. Et personne n'a... Qui est arrivée. Non, mais il est arrivé la troisième personne. Elle est arrivée, malheureusement, elle était trop tard, en disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il faut appeler les secours. Et puis, ils ont appelé, et l'autre ne voulait pas. Et puis, à la fin, elle lui a dit, si, si, on va appeler les secours, mais tu diras que c'est moi qui t'ai appelé parce que j'avais peur, je ne comprenais pas ce qui se passait, et qu'on allait les appeler ensemble. Donc, l'autre a dit la vérité. Donc, on a su que l'autre ne voulait pas appeler. Sauf que, voilà, il s'était passé plusieurs heures. Quand les pompiers sont arrivés, malheureusement... Il était déjà décédé. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada